Applaudissements Et je veux introduire cette manifestation avec un petit conte que j'ai vécu ce matin. Ce matin, j'étais dans mon lit, je dors bien. Du coup, il y a quelqu'un, paf, un pied là. Il dit, allez, celle, restant, wakker worden. Qu'est-ce qu'il se passe ? Forêt, par exemple, je me lève un peu. Il me prend, il me met sur le siège. Il prend un grand essuie-main et il me fixe toute la chair. Je ne peux plus bouger. Et lui, il prend une brosse à raser. Il prend un couteau à raser. Et je dis, non, non, qu'est-ce que tu fais ? Ta barbe, ta barbe, tu n'auras plus la barbe. Non, non, la barbe, personne, tous ma barbe. Jamais, ma barbe, jamais. Mais il prend son couteau, un petit morceau en crie comme ça. Tu connais peut-être encore. Kshh, 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 kshh. Et il commence. Mais il prend un couteau. il commence, il commence, il coupe pour tous mes cheveux, après il rage mon crâne, et avec sa salive, il nettoie mon crâne, il dit, non, non, ne fais pas ça, ma belle, mais je suis heureux, et je tombe en criant, je tombe sur le sol, et je me réveille, voilà, heureusement, et comme ça, je peux vous introduire cette scène ouverte, avec le premier compteur, Patrick, Patrick, en fait, s'appelle David, quelqu'un est peut-être passé il y a quelques jours pour la barbe sur mon crâne, de la barbe sur mon crâne, par contre, la barbe est toujours bien, allez, vous êtes là, Just in time, Alors, j'ai pas mal hésité, je me suis dit, lequel choisir, laquelle choisir, comme histoire, pour une première sur la scène ouverte de ce beau festival, qui m'inspire tellement, qui me nourrit tellement, qui me conforte dans l'idée de faire voyager l'histoire, de faire voyager les imaginaires, de créer, d'imaginer, de peut-être penser à ce monde meilleur, ce monde de demain, qu'on aimerait voir venir dans le futur, mais j'ai juste l'envie de vous déposer ceci, peut-être que le monde de demain, en fait, il est déjà là, aujourd'hui, et je vous invite à juste penser à ça, c'est-à-dire le monde de demain, il y a beaucoup de ce monde de demain, le Covid, le monde de demain, on l'attend, ça ne redémarrera pas, comme ça a redémarré, mais si, en fait, ça a redémarré, encore plus fou, mais le monde de demain, c'est aujourd'hui qu'on le construit, et ça, j'en suis profondément convaincu, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, vraiment. Je l'ai choisi, l'histoire. Je l'ai choisi, mais il y a cinq minutes, non, il y a un quart d'heure, je suis allé écouter la maison du conte de Liège, et il y a fait suite à une discussion où j'étais convaincu de quelque chose, et puis après, on a eu un échange avec une dame merveilleuse, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais je l'ai repéré bientôt, et à ce moment-là, je l'ai choisi, le conte. Et ce qui est comique, c'est que j'hésitais entre deux ou trois contes, mais surtout deux, il y en a un qui me met dans une situation un peu de difficulté, parce que je ne l'ai pas beaucoup compris, mais je l'aime tellement fort, et puis il y a l'autre que je connais, que j'aime, vraiment, comme toutes les histoires que j'aime à partager, à faire voyager, à faire mienne le temps de quelques instants. Oui, j'y vais, mais mon conte est très court, regarde pas. Mon conte est vraiment très court, parce que j'ai combien de temps, en fait ? Neuf minutes à partir de quoi ? C'est sérieux, six minutes, plus de messe ? Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. En fait, vous comprendrez, je vais parler de plus de choses, vraiment. Deux amis, deux amis qui se connaissent depuis la plus tendre enfance. Mais, genre, tant d'enfants, c'est vrai, ils ont vécu leur naissance dans deux fermes, l'une à côté de l'autre. Et, en ce temps-là, il y a peut-être une centaine d'années, on ne le sait, ces deux amis vivaient donc dans un village où tout le monde se connaissait. Mais, tout le monde se connaissait, mais sans vraiment se connaître. Vous savez, ces villages où on part, on échange, mais, tout ne se dit pas nécessairement. Vous reconnaîtrez peut-être votre ville, votre quartier, votre famille, qui sait. Et ces amis, ils se connaissent, du coup, depuis très très longtemps. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter, ou que j'ai déjà commencé à vous raconter, eh bien, cette histoire se passe autour de leur 50 ans. 50, 55 ans, on ne le sait pas. Et, à cet âge-là, ils sont toujours dans la ferme familiale. Ils y sont, ils y sont, ils y sont bien. Ils y sont bien parce qu'ils aiment cet endroit où ils ont vu le jour. Mais, ils l'aiment dans le genre du vrai ancrage. Eux, ils ne sont pas dans la tête, du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Ils y sont ancrés, ils aiment l'endroit où ils vivent, et ils l'aiment tellement fort. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont toujours dans cette ferme. Parce qu'ils ont bien pensé à des voyages, ils ont bien pensé à s'évader, à, oui, peut-être à des histoires, d'aventures, un peu plus loin, ou beaucoup plus loin. Mais non, ils sont là. Ils sont là, et c'est un outil qui vient entre deux. Elle est tellement forte que tous les jours, quand ils sortent de la maison, la première chose qu'ils ont envie de faire, oui, c'est de regarder un petit peu le ciel, parce que c'est important pour des fermiers de regarder le ciel. Et puis, c'est important de regarder la terre aussi, parce qu'il faut voir comment on avance, comment les plantes grandissent, comment leur culture évolue, et puis les animaux, bien sûr. Mais avant les autres animaux, il y a un animal qu'ils aiment bien aller saluer. Et cet animal, c'est l'ami, évidemment. Et ces amis s'appellent le vieux Paul et le vieux Jean. Le vieux Paul et le vieux Jean sont, comme je vous l'ai déjà dit, des amis. Des amis très, très proches. Alors, ils s'aiment fort. Ils ne le sont jamais dit. Ah, ça, non, ça ne se dit pas entre fermiers. Mais ils s'aiment fort, ça se voit. Ça se voit dans leurs regards, ça se voit dans leurs échanges, ça se voit quand ils échangent une phrase, et puis l'autre, et puis encore peut-être quelques mots. Mais on la sent. On la sent, cette émotion. Et ces amis, ils traversent le temps, en fait. Des semaines, des mois, des années. Et un beau jour, autour de leurs 55 ans, comme je vous ai dit, un soir, classique comme les autres, un feu dans l'âtre, chacun dans sa maison, chacun dans sa ferme. Ils se réchauffent au coin du feu. Et quand ils se réchauffent au coin du feu, ils imaginent chacun un peu l'autre, en fait. Enfin, moi, je m'imagine que c'est ça, mais je suis quand même persuadé. Ils imaginent l'autre près du feu, paisiblement, en train de lire, d'écouter une quelconque musique, ou peut-être à rêvasser. Et ces deux amis, le soir, comme ça, de penser l'un à l'autre, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien très fort d'imaginer l'autre bien. C'est peut-être ça, l'amitié. Imaginer l'autre bien, vraiment bien, sans en poser trop de questions. Et un matin, après une nuit d'orage, mais je vous dis une nuit d'orage, pas n'importe laquelle, c'était la nuit de l'orage du siècle. Vous savez, on dit souvent, chaque siècle, il y a de gros cataclysmes, de gros, oui, de gros orages, de gros vents, des pluies, torrentielles, et là, ça s'était passé, la nuit précédente. Ah, ils l'avaient senti, ils étaient habitués, et d'ailleurs, ils l'avaient entendu venir, ils avaient vu le ciel. Parce que vous savez, les fermiers, ça s'est regardé le ciel. Ça s'est regardé la terre, ça s'est regardé le ciel. C'est beau, peut-être que ce sont les êtres humains les plus alignés, l'enfant. Ils connaissent la terre, ils connaissent un peu le ciel. Et ses amis, ils l'avaient senti, ils avaient fermé les volets, les portes de la grange, appelés, bien tout gaffectrés, mais ils ont mis les animaux à l'abri, parce que vous savez, les animaux, ça a vite peur. Et donc, ils avaient pris soin de leur ferme, en promettant aussi que tout soit bien fermé chez le voisin, chez l'ami, évidemment. Et ils s'étaient quand même endormis, parce qu'ils sont habitués, là, c'est une météo un peu capricieuse. Et voilà, ils se sont dit, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. On a préparé au mieux et il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre le lendemain matin. Le lendemain matin, ils ouvrent les volets, ils ouvrent les portes, ils arrivent à la maison et ils regardent d'abord le ciel, ils regardent la terre, ils regardent à nouveau le ciel à nouveau la terre. Mais dans le ciel, c'est bleu. Alors c'est bleu, mais le vrai bleu. Le bleu dont il rêve, peut-être, quand il rêve de voyager, quand il rêve d'aller plus loin, quand il rêve d'aller là-haut. Et au sol, c'est triste. Au sol, c'est ravagé. La pluie a tout fait couler. La rivière est sortie de son lit, les ruisseaux se sont élargés d'une manière assez dingue. Ils n'en croient pas leur vie. Tout a été ravagé. Les cultures, les clôtures, tout est détruit. Mais les animaux sont là. Les animaux sont là. Et les animaux, ce sont des vaches. Ils avaient chacun, à l'époque, leurs vaches, plus ou moins le même nombre. Mais vous savez, à l'époque, on ne mettait pas ces boules d'oreilles à feu en plastique. Non, non, on ne les marquait pas dans un gros code vilain comme on a envie de vous marquer, nous, bientôt à la naissance, ce sera peut-être notre cas. J'espère que vous. Non ? Tout ça pour dire que quand ils se rendent compte des dégâts, d'abord, ils se regardent l'un et l'autre et ils se disent « Mon Dieu, quel désastre ! » Mais ça n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Ils avancent un peu l'un après l'autre, ils se rejoignent et puis ils observent le cheptel, ils observent le troupeau, mais le troupeau qu'il avait formé de troupeau ne forme plus qu'un seul troupeau. Que faire dans une situation comme celle-ci où deux amis se rendent compte que leurs animaux ont été mélangés, ont été un peu tourmentés. Les granges s'étaient ouvertes pendant la nuit, les animaux étaient sortis affolés et la barrière ayant cédé, le ruisseau ayant débordé, tout s'était mélangé. Ils ont observé quelques instants et ils ont essayé de trouver une idée de comment je vais faire, comment on va faire. Ils ont discuté posément dans un premier temps, en certains temps d'ailleurs, et puis ça commençait à chauffer. Oui, parce que chacun veut récupérer ses verres. Vous savez, les verres, pour déferminer, c'est important. C'est quand même ce qui va permettre d'assurer les rentrées d'argent. Ils discutent, ils discutent et ils se disputent. Ils se disputent comme jamais. En fait, ces deux amis ne se sont jamais discutés. Et là, me vient une question. Est-ce que deux amis peuvent réellement être des amis s'ils ne se sont jamais discutés ? s'ils n'ont jamais réussi à entendre ou acceptés d'entendre ou vraiment réussis à entendre ce que l'autre voulait lui dire ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ces deux hommes, amis ou pas, la fin de l'histoire nous le dira peut-être, ils se sont discutés. Mais une dispute, vraie dispute. Des fermiers, vous voyez ? Vous voyez, les amis ne voulaient plus se voir. Les amis ne voulaient plus se voir. Ils ont bien trouvé un accord, ils ont repartagé les bêtes sans savoir si celle-ci était bien la mienne ou la tienne ou la plus celle. Ils ont évident d'eux. Ils étaient fâchés, mais fâchés d'une manière tellement dingue et tellement folle. Comment l'être humain est-il capable de s'élèver autant sur un ami ? Et là, les semaines, les mois, avant, peut-être même une année, l'histoire ne le dit pas, mais ces amis ne se regardent plus, ils ne se parlent plus, ils ont le même pensé à déménager, mais ils gardent cette ferme parce qu'il y a un lien, il y a un lien à la terre, il y a un lien au ciel, il y a un lien au lieu et ces amis ne se parlent plus. Un jour, un soir, plutôt, à la fin d'une belle journée de printemps, un jeune homme vient frapper à la porte. Il vient frapper à la porte du vieux Jean. Boum, boum, boum. Et le vieux Jean, n'attendant pas de visite, s'étonne un peu, mais il veut ouvrir la porte. Il ouvre la porte, qu'il se trouve face à ce jeune homme bien de sa personne, comme on dit chez les fermiers, il est propre, bien rasé, il a l'air fort. Et le jeune homme lui dit, écoutez, je suis de passage pour quelques semaines, si vous avez des ouvrages, quelque chose à réparer, je suis là, je peux m'en occuper. Je suis doué de mes mains, j'ai des outils, j'ai tout ce qu'il faut, je demande juste l'hébergement et une assiette le soir. Très bien. Le vieux Jean, il se dit, ben oui, j'ai des choses à réparer, j'ai rien une idée, en fait, j'ai un truc important à faire. Donc, oui, jeune homme, venez, loger ici, c'est oui, et demain, on en parle. Le lendemain matin, le jeune homme et le vieux Jean discutent. Ils discutent et c'est vite réglé. En fait, le vieux Jean a besoin d'une clôture, mais d'une clôture genre palissade. Il a envie d'une palissade qui sépare les deux terrains. Il veut enfin en finir avec cette dispute. Il se dit que si on fait un mur, si on fait une palissade, ben ce sera fini, ce sera terminé, il n'y aura plus de risque de se croiser, il n'y aura plus de risque que les yeux puissent, oui, se croiser. Et il demande donc au jeune homme de faire cette palissade. Ils vont chercher le matériel qu'il faut, le bois, voilà, le jeune homme a tout ce qu'il faut et ce jour-là, le vieux Jean doit aller au marché. Il doit aller au marché pour aller vendre quelques légumes, un peu de fromage, je pense, et il part avec son cheval, avec la cariole pleine et il ne rentre qu'en fin de journée. En fin de journée, vraiment en fin de journée, assez tard, parce que le village où il allait vendre se trouve assez loin. Donc le soleil, il y a des gens en train de se coucher. Il rentre chez lui, le jeune homme lui dit voilà, le voyage est fait, le vieux Jean le remercie, mais il le remercie pourquoi ? Il ne sait pas vraiment, en fait, parce qu'il ne voit pas ce qu'il était fait. Et il essaye de deviner, là, derrière la ferme, mais il ne voit pas bien. Donc il le remercie quand même, il mange, il échange des choses sympas, un peu des choses du cœur. Le vieux Jean, il n'est pas habitué à ça, mais il trouve ça bon, il trouve ça chaleureux. Et la nuit arrive, les deux s'endorment, le vieux Jean, le lendemain matin, ouvre la porte. Il ouvre la porte et il est étonné. Il est étonné et il est tellement étonné qu'il est un peu fâché. Vous savez, ces émotions qui passent de l'une à l'autre assez rapidement, il est énervé, en même temps ému, il se récit plus bien, s'il ressent. Il n'a pas l'habitude de nommer ces choses-là. Il approche de l'ouvrage, il regarde, il regarde, mais enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez construit un pont ? Je vous ai demandé de construire une barrière, une palissade, quelque chose de ferme, de bien fermé, de carnasser. Et vous avez construit un pont, mais oui, parce que le rissot était redevenu plus calme et donc le pont passait entre les deux terrains, permettait de passer d'un côté à l'autre. Le vieil homme, le vieux Paul, il est un peu fâché, le vieux Jean, pardon, il est un peu fâché, il s'approche, il s'approche, et puis plus il s'approche, plus il regarde le pont et puis il dit, mon Dieu, mais qu'il est beau ce pont, qu'il est beau, c'est brillant, c'est travaillé, c'est ciselé, c'est magnifique. Du coup, il n'y a pas d'autre choix que de remercier le jeune homme, tellement cet ouvrage est magnifique et du coup, il est même ému, il y a des larmes qui tombent, il y a des larmes qui coulent des yeux du vieux Jean, c'est émouvant et du coup, il se retourne, il se retourne vers le jeune homme et il dit, dites jeune homme, comme vous travaillez si bien, est-ce que vous n'avez pas envie de rester quelques jours, j'ai d'autres préparations à faire, à gauche, à droite, j'ai du bois, je ne vais même pas aller en chercher, j'ai tout ce qu'il faut et le jeune homme, il ne doit pas réfléchir longtemps, le jeune homme, il répond aux vieux Jean, écoutez, non monsieur, je vais partir, je vais prendre la route, c'est dans mes habitudes et vous savez, j'ai bien d'autres ponts à aller construire, à gauche, à droite. Merci Patrick. Merci.